Vous êtes propriétaire d'une location compte durée et vous souhaitez maximiser vos revenus ? Vendre des services additionnels peut sembler au premier abord une excellente opportunité, mais est-ce vraiment rentable ? Nous allons découvrir justement dans cette vidéo les différents avantages mais également les inconvénients à utiliser cette stratégie. Que vous soyez novice ou que vous soyez expérimenté, vous allez voir que cette vidéo va vous aider à prendre les meilleures décisions stratégiques pour votre activité. Restez bien jusqu'à la fin pour prendre le temps justement de découvrir les différentes solutions et pouvoir mieux adapter votre stratégie sur votre business. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. Vous allez découvrir un petit bouton s'abonner, vous activez la petite clochette et comme ça vous serez notifié entre une et deux fois par semaine lorsque je publie des vidéos sur l'investissement dans l'immobilier, l'investissement aussi en bourse, mais surtout lors de business et notamment les business que j'ai pu lancer qui m'ont permis d'obtenir ma liberté financière. C'est quoi ? Ce sont des business sur Airbnb, notamment la sous-location professionnelle et immobilière, mais également aussi la conciergerie d'appartements Airbnb. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'avoir des résultats très rapides, d'obtenir ma liberté financière, tout ça sans crédit et sans apport. Si vous souhaitez vous aussi lancer ce type d'activité, je vais vous inviter tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description et vous verrez qu'à l'issue de ces formations, je serai en live, en webinaire et vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. J'en profite également si vous souhaitez mettre en place et découvrir comment avoir une bonne gestion financière, comment gérer son argent, avoir cette fameuse éducation financière, sachez que tous les vendredis à midi, je publie un épisode sur mon podcast. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir. Je vous mets le petit lien dans cette description. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble, est-ce qu'il est intéressant de vendre des services additionnels ? Aujourd'hui, on a tous recours à ces différentes stratégies, mais est-ce que derrière, c'est vraiment opportun de faire ce genre de choses ? Et surtout, on va voir aussi l'aspect fiscalité ensuite, puisque bien évidemment que vous allez comprendre que dans le cadre de la location en courte durée, vu que nous ne sommes pas considérés comme des hôtels, nous ne faisons pas d'activité para-hôtelière, vous allez voir que cela pourra avoir un impact significatif en fonction des services que vous allez sélectionner. Alors moi, je vais revenir un petit peu en arrière sur lorsque j'ai créé ma toute première activité, mon tout premier business sur Airbnb. C'était une conciergerie il y a plus de 10 ans de cela. Et je me rappelle que j'étais très focalisé là-dessus, c'est-à-dire qu'on rentrait des appartements, des logements, mais en même temps, je me suis dit comment je peux booster mon chiffre d'affaires et comment je peux derrière développer mon entreprise. Donc c'est vrai que tout de suite, je me suis dit j'ai des voyageurs, j'ai l'opportunité de leur vendre finalement tout un tas de services. Donc j'avais même développé une petite application où justement le voyageur était invité à se connecter et pouvoir sélectionner les différents services que j'avais pu proposer. Au départ, cela semblait sur le papier une excellente idée, mais je me suis vite rendu compte que c'était très chronophage et que derrière, cela nécessitait des moyens humains relativement importants. Pour preuve, puisqu'une fois, on a eu effectivement des voyageurs, donc on avait deux grosses villas qui étaient accolées, il y avait en gros une vingtaine de voyageurs et ils nous ont commandé un petit déjeuner. Donc du coup, il a fallu effectivement tout organiser. Alors je me rappelle que je voulais participer bien évidemment à l'organisation de ce petit déjeuner. J'avais également aussi mon city manager qui également lui aussi souhaitait mettre en place et c'était quelque part aussi dans ses fonctions. Et finalement, ce travail nous a pris toute la matinée. C'est-à-dire que du matin à 7 heures, aller chercher les croissants, les pains au chocolat, aller chercher les différentes viennoiseries, etc., les jus d'orange, etc. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que pour 20 personnes, c'était hyper chronophage. Alors vous allez me dire, on peut très bien le faire pour deux personnes. Si vous n'habitez pas très très loin, bien évidemment que cela vaut peut-être le coup, mais vous allez voir que finalement, pas tant que cela. C'est ce qu'on va voir sûrement dans cette vidéo. Mais c'est surtout que derrière, ça bloque du temps, de l'énergie. Il faut programmer cela. Et derrière, vous allez voir que ce n'est pas forcément très rentable de faire ce genre de choses. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais m'expliquer dans quelques instants. Donc au final, on s'est rendu compte qu'on avait passé finalement toute notre matinée là-dessus alors qu'on aurait pu passer du temps sur développer justement notre activité ou rentrer de nouveaux propriétaires. Bref, il y avait finalement d'autres possibilités, d'autres actions qu'on aurait pu mener sur ce temps. Et finalement, on l'a dédié à la mise en place et au bon déroulement de ce petit déjeuner. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas sous-traité ? Pourquoi tu n'as pas traité avec d'autres intervenants ? Tout simplement parce qu'on avait calculé que cet argent, on allait directement la collecter. Et on s'est dit, finalement, c'est quand même un beau petit billet. C'est vrai que le billet était relativement intéressant. Mais ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'on avait discuté. Je me rappelle que lui n'était pas forcément d'accord. Moi, je souhaitais absolument vendre des services additionnels à tout va. Et lui, il me dit, franchement, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se concentrer sur notre cœur d'activité et plutôt chercher à développer nos appartements ? Et c'est vrai qu'il avait raison. Et il avait raison tout simplement parce qu'effectivement, dégager du temps sur vendre des services additionnels, à mon sens, ce n'est pas pertinent. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je peux constater dans ma conciergerie, mais également dans de nombreuses conciergeries, c'est qu'aujourd'hui, vendre des services additionnels, c'est peut-être 2 voire 3 % maximum de votre chiffre d'affaires. Et franchement, quand vous regardez derrière ce que ça représente en termes de pourcentage de chiffre d'affaires, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement, ça vaut le coup de mettre en place ce genre de choses ? Alors à mon sens, en fait, il y a vraiment une vision globale à avoir, c'est le temps que ça vous prend. Toujours pareil, c'est si demain, vous avez la possibilité de vendre des services sans que ça vous coûte un seul instant, un seul temps, effectivement, pour moi, ça vaut le coup de le faire. Mais si derrière, vous devez gérer, organiser donc le service que vous avez vendu ou si derrière, ça nécessite de prendre la carte bancaire de votre client ou de collecter l'argent, de faire des factures, etc. Si tout ça vous prend du temps, posez-vous la question, est-ce que derrière, franchement, ça vaut vraiment le coup ? Parce que vous savez aussi que le voyageur aime bien justement ces petites attentions qui parfois sont gratuites. C'est-à-dire que l'idée, ce serait même de lui dire, écoutez, c'est payant, mais je vous l'offre. C'est-à-dire qu'au final, c'est un cadeau que je vous fais. Je prends l'exemple par exemple d'un départ tardif ou d'une arrivée un petit peu anticipée. Normalement, ce sont des services, nous notamment, qu'on facture et qu'on vend en services additionnels. Mais posez-vous la question, est-ce qu'à un moment donné, ce genre de choses, ce n'est pas finalement quelque chose que vous devriez offrir ? Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que finalement, les services additionnels, ce n'est pas à toutes les réservations et ce n'est même pas une réservation sur deux. C'est finalement nettement moins que ça. Et quand on voit la valeur que ça apporte dans l'entreprise et donc faites le calcul, peut-être qu'aujourd'hui, vous, vous arrivez à vendre des services à très forte valeur ajoutée et là, il n'y a pas de problème. Mais si à un moment donné, vous sentez que derrière, ça représente vraiment très peu en termes de pourcentage, posez-vous la question, en termes de satisfaction client. Est-ce qu'il ne serait pas mieux finalement d'offrir ce petit service et que derrière, ça puisse générer sur une bonne notation ? Parce que n'oubliez pas que quand vous faites votre activité, on est vraiment là pour voir ça sur la longueur. Donc, est-ce que finalement, offrir ce petit service ne va pas derrière générer un sentiment de satisfaction auprès de voyageurs qui va laisser une très bonne notation et qui in fine, va vous aider justement à vendre plus cher vos nuités ou à prendre plus de réservations ? Donc ça, posez-vous réellement la question parce que c'est vrai que nous, par exemple, les services qu'on vend le plus dans notre conciergerie, c'est les arrivées anticipées et les départs tardifs. Sauf que parfois, on a des voyageurs qui disent franchement, c'est abusé juste pour une heure. Pourquoi je devrais payer ? Et derrière, ça se ressent sur la notation parce que le voyageur part sur un sentiment un petit peu d'insatisfaction. Donc, si vous sentez que le voyageur le perçoit plutôt mal, franchement, ne cherchez pas et ne poussez pas à vendre absolument le service. Franchement, dites-vous, écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, franchement, j'ai apprécié votre passage dans mon logement. Je vous offre effectivement ce service. Donc, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir quand vous vendez des services additionnels, ce qu'il faut comprendre, c'est que si derrière, ça ne nécessite aucune intervention de votre part, si tout est automatisé, eh bien, il n'y a pas de souci pour vendre ce service parce que derrière, ça ne va vous prendre aucun temps. Si par contre, derrière, ça nécessite des moyens humains, même votre temps, même un film, peut-être 5-10 minutes et qu'il faut organiser quelque chose, franchement, posez-vous la question ce que vous allez gagner au regard de derrière, le temps que ça va vous prendre à la mise en place et surtout, ce que ça représente sur votre chiffre d'affaires. Vous verrez que finalement, ça ne va pas représenter, je vous l'ai dit, 2-3% maximum. Si effectivement, à un moment donné, ça représente peut-être 10% de votre chiffre d'affaires, là effectivement, ça peut, et ça me semble intéressant, de vouloir continuer à faire ce genre de choses. C'est pour ça aujourd'hui que nous, notamment avec Guestlucky, on a mis en place tout un système automatique qui permet dans cette application de créer vos différents services. On a créé plein de services, mais plein de services qui finalement ne nous prennent pas de temps, notamment les arrivées anticipées, les départs tardifs, mais aussi, on a prévu dans les logements des lits bébés et également aussi des chaises pour bébés parce que ça, ce sont des choses qui sont demandées assez fréquemment. Mais par contre, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, ils sont déjà présents physiquement dans le logement. Ce qui fait que si le voyageur réserve le service, en fait, le lit bébé ou le siège bébé est déjà présent physiquement dans le logement. S'il ne le réserve pas et qu'il utilise, finalement, en soi, il n'y a pas vraiment de problème parce que nous, on considère qu'on voit encore une fois le temps que ça nous nécessite parce que si demain, on a une réservation et que ce n'est pas présent dans le logement, ça veut dire qu'il va falloir y aller et donc honnêtement, vous n'avez rien gagné parce qu'au final, c'est un service, vous avez vendu 30, 40, voire 50 euros, mais entre le temps de déplacement, donc l'essence, etc., l'utilisation de votre véhicule, le temps que vous allez passer, peut-être même que vous allez envoyer un salarié qui vous coûte peut-être 20, 25 euros de l'heure, honnêtement, vous n'avez rien gagné ou vous avez gagné 10 balles et franchement, est-ce que ça vaut le coup, franchement, de faire un service pour gagner 10 euros ? Vous allez me dire oui, mais on va en faire plusieurs. Non, parce que vous verrez que dans les faits, ce n'est pas quelque chose qui est récurrent en termes de demande. Et pourtant, nous, on a 80 logements et je peux vous assurer que ce n'est pas une demande qui est hyper récurrente. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce genre de choses ? Oui, si c'est déjà sur place, c'est-à-dire que c'est déjà prévu dans le logement. Donc, automatiquement, le voyageur, s'il réserve, on n'a rien à faire parce qu'on sait que c'est déjà présent dans le logement. S'il n'a pas réservé et qu'il l'utilise, il n'y a pas de souci non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que derrière, on fait en sorte que tout soit déjà prêt sur place et s'il s'est utilisé, bien entendu, on ne va pas réclamer au voyageur en disant on a vu que vous avez utilisé donc on va vous réclamer une somme d'argent puisque ça, encore une fois, ça va être mal perçu parce que le voyageur va dire « Mais je ne comprends pas, c'était dans le logement, pourquoi maintenant vous me demandez de le faire payer ? » Donc ça, vraiment, n'oubliez pas, le voyageur doit être absolument satisfait de son séjour. Donc, vous devez adapter, c'est-à-dire que c'est bien de vendre des services additionnels, mais derrière, il faut l'adapter aussi en fonction de la perception du client que vous avez en face de vous. N'oubliez pas que la satisfaction du voyageur est prime sur tout et à quel prix, j'ai envie de vous dire, vous évaluez la satisfaction d'un voyageur ? Si derrière, c'est pour gratter 10 ou 20 euros, franchement, ça veut dire que la satisfaction du voyageur, franchement, elle ne vaut pas très cher à vos yeux. Et à mon sens, la satisfaction du voyageur vaut bien plus cher que vous ne l'imaginez parce qu'un très bon avis aujourd'hui, ça a derrière des répercussions importantes sur la prise de réservation. Vous le savez aussi que Airbnb, sur les mauvais avis, très clairement, peut mettre vos annonces en suspension, voire même les supprimer. Donc, faites très attention. Il faut vraiment aujourd'hui plutôt jouer la qualité de la réservation du voyageur plutôt qu'essayer absolument de faire du gras entre guillemets sur votre activité. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde sur Guestlucky comment fonctionne le principe de réservation de services additionnels et surtout comment on le paramètre. Je voudrais aussi préciser que sur Guestlucky, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de commission sur la prise de réservation. Donc, ça veut dire que derrière, si vous vendez par exemple 50 euros un service, la seule commission qui sera prise, ce sera la commission finalement de Stripe. Donc, comment ça fonctionne ? Effectivement, vous allez connecter votre compte Guestlucky à Stripe et ensuite, vous allez ajouter les différents services que vous avez identifiés au sein de votre société. Donc, je vous le rappelle, essayez vraiment de créer des services qui ne nécessitent aucune intervention humaine, aucune intervention de votre part ou si à un moment donné, vous souhaitez vendre des services additionnels qui nécessitent des humains. N'hésitez pas à mettre le prix relativement cher et fort, même si vous n'en vendez pas parce qu'au final, ça ne sert à rien de vendre des services si c'est pour rien gagner ou du moins y passer trop de temps. Donc, vous créez vos services. Le gros avantage avec également Guestlucky, c'est que vous pouvez paramétrer soit que le client paye en ligne sur Guestlucky directement via votre Stripe le service, soit vous le redirigez vers une autre application. Si par exemple, vous avez votre propre site web ou vous avez une autre application, le service, lorsqu'il valide celui-ci, automatiquement, il va être redirigé sur une autre interface que vous utilisez déjà. Vous pouvez aussi faire en sorte que le service soit totalement gratuit. Donc en fait, vous créez votre service et derrière, vous mettez tout simplement en manuel ce qui permet automatiquement que quand le service est validé, il n'y a pas besoin de payer, automatiquement, le service est réservé. Donc ça, c'est la possibilité qu'on offre sur Guestlucky et puis bien évidemment que quand vous avez des réservations, des commandes qui tombent, automatiquement, vous les retrouvez dans une interface dédiée mais vous les retrouvez également sur votre dashboard. C'est-à-dire que lorsque vous avez des réservations, vous voyez qu'il y a des services qui ont été commandés, des arrivées anticipées, des départs tardifs et bien entendu que ces informations remontent également sur les interfaces des aides ménagères puisque du coup, ils seront au courant que le voyageur va arriver plus tôt ou à l'inverse, ils seront au courant qu'il va partir un petit peu plus tard. Donc ça permet justement qu'elles puissent s'organiser sur la réalisation des différentes prestations de ménage. Donc tout ça est directement natif sur Guestlucky, soit directement via un QR code que le voyageur scanne directement dans l'appartement ou bien lorsqu'il réalise son pré-checking puisque lorsque le voyageur fait sa réservation sur Airbnb ou sur Booking, il reçoit automatiquement un petit lien qui lui permet de faire son pré-checking, son arrivée pour nous indiquer notamment à quelle heure a priori il a prévu d'arriver, combien ils seront finalement de voyageurs et c'est là où on lui dit souhaitez-vous réserver justement des services pour mieux préparer votre arrivée. Donc vous voyez que tout ça est organisé directement sur Guestlucky et c'est ce qui nous permet effectivement d'être en total automatisation. On n'a rien à faire, tout se fait automatiquement, on a juste une lecture à réaliser des différents services qui ont été commandés. Je voudrais maintenant arriver sur un deuxième volet de cette vidéo où je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail sur deux services qui à mon sens nécessitent votre attention de manière importante. Déjà, le premier service qu'on propose nous et que certains conciergeries ou certains loueurs ou sous-loueurs en courte durée utilisent, c'est par exemple la mise à disposition d'une bouteille de champagne et notamment si vous avez des romantic rooms, c'est vrai que ce genre de service est relativement commandé ou du moins il est convoité par les voyageurs parce que ça leur permet de disposer d'une petite bouteille de champagne à disposition. Par contre, ce qu'il faut comprendre c'est que cette activité finalement, c'est une activité de revente, c'est-à-dire que vous achetez finalement une bouteille de champagne pour la revendre derrière indirectement via un service associé. Ce qu'il faut comprendre c'est que ça, normalement, vous devriez et on devrait avoir une licence pour faire ce genre de choses. Donc aujourd'hui, si c'est quelque chose qui est fait de manière très ponctuelle, j'ai envie de vous dire personne ne va venir vous embêter particulièrement là-dessus. Éventuellement, on pourra vous le reprocher en vous disant attention, ça normalement, vous n'avez pas le droit de le faire, il vous suffira de l'arrêter. Mais je devais quand même vous le dire que ce genre de choses, même si ça se pratique au quotidien et que bon nombre de personnes le font, sachez que normalement, on n'en a pas le droit puisqu'il faut une licence particulière pour réaliser ce type d'opération. Donc ça, c'est le premier service que moi j'ai identifié qui est potentiellement à problème. Mais le deuxième service et là, c'est un service qui est régulièrement utilisé par des hôtes, c'est le petit déjeuner. Alors pourquoi le petit déjeuner particulièrement et nous typiquement, on ne le propose pas ? Alors déjà, première chose, vous dire que le sous-traiter à quelqu'un, c'est finalement vous échapper du petit déjeuner, pas du tout. Le simple fait de proposer le petit déjeuner fait que ce soit vous ou que ce soit un prestataire externe, fait qu'en fait finalement, vous mettez à disposition donc le petit déjeuner aux voyageurs. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait de la location en courte durée, donc là, ça ne concerne pas les conciergeries, ça concerne vraiment les sous-loueurs et ceux qui sont loueurs qui sont propriétaires d'appartements en courte durée. Vous le savez, aujourd'hui, pour ne pas dépendre de la para-hôtellerie et donc justement, nous ne sommes pas considérés comme des hôtels, il faut faire moins de trois services par hôtelier sur quatre. Je vous les rappelle très rapidement, c'est l'accueil donc des voyageurs, le ménage régulier et le changement du linge régulier, mais également aussi le petit déjeuner. Et donc, qu'est-ce que nous dit la fiscalité ? Elle nous dit que si à un moment donné, nous proposons au moins trois de ces quatre services, nous sommes assujettis à la TVA. Et c'est bien là où il peut y avoir un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là, je vous invite vraiment à rester informé et à surveiller justement ce qui pourra peut-être se passer dans les prochains mois, prochaines années, c'est qu'aujourd'hui, nous, nous considérons que nous ne sommes pas la TVA parce que nous faisons moins de trois services par hôtelier dans notre activité. Tout simplement parce qu'on considère que l'accueil, et là, c'est là où ça peut être discutable, c'est que l'accueil, on ne le fait pas en physique, mais honnêtement, je vous le dis, ça peut être discutable parce que le simple fait de répondre à des voyageurs et de préparer leur venue fait que finalement, c'est une forme de pré-check-in, enfin, c'est une forme de check-in, même si d'accueil voyageur, même si derrière, nous n'avons pas de pupitre d'enregistrement. De plus en plus, d'ailleurs, vous voyez que les hôtels sont en train de mettre en place de l'automatisation également pour accueillir les voyagers. Donc ça, honnêtement, ça peut être discutable. Les autres services, c'est le changement de linge régulier et le ménage régulier. Si aujourd'hui, par exemple, vous prenez des réservations à la journée, honnêtement, vous êtes concerné dans ces services parce que finalement, vous faites bien le ménage tous les jours et vous faites bien le changement de linge tous les jours parce que c'est ça finalement qui est mis en avant à chaque fois quand on a le voir en cours de durée, on dit non, mais nous, en fait, on change le linge et on fait le ménage qu'à la sortie du voyageur. Honnêtement, regardez, vous verrez que derrière, le terme régulier est utilisé. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on sous-entend encore une fois par ce terme régulier ? Alors, certaines personnes me diront d'ailleurs dans la partie commentaire non, non, pas du tout, on n'est pas concerné. Moi aussi, je considère que c'est comme ça, je considère qu'on n'est pas concerné. Mais honnêtement, ce genre de choses, c'est à surveiller quand même et on ne sait pas du tout dans quelle mesure ça peut être interprété, le ménage, le linge, le changement de linge régulier, comment ça peut être interprété et du coup, finalement, vous vous rendez compte que chaque service par hôtelier dont je viens de vous parler déjà là à l'instant peut être discutable et peut se discuter si l'administration fiscale considère que non, vous faites du changement de drap, vous faites du ménage régulier, que donc, c'est des services par hôtelier, vous avez donc assujeter la TVA. Vous voyez, c'est des sujets qui peuvent être, à mon sens, discutés. Donc, certains professionnels vous diront non, non, pas du tout, etc. Moi, j'ai envie de vous dire ok, il y a la loi, il y a les règles fiscales mais il y a aussi les interprétations et honnêtement, ça, seul l'avenir nous dira justement, eh bien, dans quelle mesure tout ça peut être interprété. Donc, aujourd'hui, à mon sens, il n'y a pas trop de risques mais quand vous commencez à intégrer le petit déjeuner, vous avez déjà un service par hôtelier qui est déjà validé. Donc, ça veut dire que finalement, il n'en manque plus que deux pour que derrière, vous soyez réellement considéré comme une activité par hôtelier. Et c'est pour ça que le fait de faire du petit déjeuner, attention warning, parce que là, à mon sens, on se rapproche très fortement des services de l'hôtellerie et donc assujetti à la TVA. Donc, c'est pour ça que le petit déjeuner, nous typiquement, on ne le fait pas et c'est pour ça aussi que ne vous dites pas oui, je ne le fais pas mais je le confie à quelqu'un d'autre, ça revient exactement la même chose parce que si vous le proposez effectivement dans votre logement ou via un service comme Guest Lucky ou sur Airbnb, vous le rajoutez dans les options disponibles, honnêtement, faites très attention parce que derrière, c'est déjà un service. Donc, il n'en manque plus que deux pour que derrière, vous soyez considéré comme une activité par hôtelier. Donc, faites super attention par rapport à ça et c'est vraiment les warnings sur lesquels je voulais vous alerter dans cette vidéo, ça me semblait important. Enfin, on terminera par la notion de TVA. Donc, on l'a vu justement, nous ne sommes pas à la TVA quand on est en sous-location ou quand on est eh bien en… quand on loue directement nos appartements puisque comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas considérés comme une activité para-hôtelière et c'est ce qui fait justement la différence avec les hôtels et il faut garder justement ces différences puisqu'on sait bien aussi le dire haut et fort que nous ne sommes pas des hôtels eh bien justement faisons en sorte de respecter cette règle fiscale. Mais par contre, sur la conciergerie, là, on va dire c'est complètement différent puisque la conciergerie, peut-être que vous êtes aujourd'hui en franchise de base ou peut-être que vous avez dépassé les seuils au niveau de la conciergerie et donc, vous êtes à la TVA. Et là, quand vous vendez le service, n'oubliez pas qu'il y a la TVA. Donc, vous devez reverser 20% puisque là, c'est de la prestation de service. Donc, vous reversez 20% sur le service qui a pu être commandé. Voilà. On arrive au terme de cette vidéo. C'était ce que je voulais absolument vous expliquer. Donc, en conclusion, la vente de service additionnel, pourquoi pas ? Si ça ne nécessite aucun temps et investissement de votre part ou même que ça n'engage aucune autre personne parce que finalement, derrière, c'est du temps, de l'argent. Ou alors, si vraiment, vous êtes sur ce genre d'opérations et des opérations humaines, faites en sorte que ça soit suffisamment significatif financièrement mais vous verrez in fine que la vente de service additionnel, c'est finalement que quelques pourcents de votre chiffre d'affaires. la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut dégager l'énergie là-dessus ? Encore une fois, si c'est automatisé, oui. Si ça ne l'est pas, la réponse est non. Franchement, laissez tomber et concentrez-vous au contraire à développer vos réservations, apporter de la valeur à vos clients et apporter de la satisfaction. On a terminé. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses, bien évidemment. Je vais vous souhaiter déjà aussi de liker et de mettre le pouce vers le haut sur cette vidéo. Et puis comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501